C'est dans cet hôtel de standing au centre-ville d'Aix-les-Bains que les Sochaliens passeront toute cette semaine. Un cadre idéal minutieusement choisi avec un objectif, préparer au mieux le début de saison qui approche un grand pas. Changer un peu d'air, ça fait du bien forcément, on a de très bons terrains, ça se passe bien, on travaille bien physiquement, on a eu un bon petit match ce matin. Donc changer d'air pour la cohésion, c'est vraiment les deux points importants de ce stage. Au programme, séance d'entraînement le matin, récupération l'après-midi et un match amical organisé ce mardi face à Bourg-en-Bresse, pensionnaire de National. Malgré la chaleur, les Lyon-Saux avec deux onces différents à chaque mi-temps se sont procurés les meilleures occasions, mais ont concédé le match nul 0-0. On a pas mal de situations, ça aussi devant le but il faudra être efficace, on le sait, ce qui est un peu pêché par moment la saison dernière. Donc voilà, être efficace devant le but et aussi essayer de concéder moins d'occasion. Mais après c'est la préparation, donc il n'y a pas tout à gommer. Surtout appuyer et continuer sur le positif, c'est le plus important. Avec l'arrivée d'Olivier Guégan au poste d'entraîneur, un nouveau staff fait huit nouvelles recrues. Ce show-là est bien différent de l'équipe qui a frôlé la montée en Ligue 1 il y a deux mois. Pour les nouveaux, il a fallu s'adapter très vite et le mot d'ordre désormais, c'est la cohésion. C'est un nouveau staff, comme moi ils sont nouveaux et ça se passe très bien. On les sent bien, ils sont derrière nous et le coach ne lâche pas au niveau du travail, on sent qu'il est derrière nous. Il faut mesurer ce que ces garçons-là et ce groupe-là ont fait ces deux dernières années. Et à nous d'apporter vraiment le surplus, d'amener cette fraîcheur, cette dynamique, cette qualité supplémentaire pour encore faire progresser ce collectif. Les jaunes et bleus resteront dans les Alpes jusqu'à samedi et prendront ensuite la direction de Nyon en Suisse pour leur troisième match de préparation. La reprise du championnat, elle, est prévue le 1er août avec la réception du Paris FC à Bonnall. Merci d'avoir regardé cette vidéo !